Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de favoris pis je pense même pas que je peux dire que c'est des favoris d'un mois en particulier parce que vous avez fort probablement remarqué que je suis pas très assidue dans mes vidéos de favoris du mois ce que je veux dire par là c'est que des fois j'en filme un pis après ça, comme en ce moment, j'en ai pas filmé pendant 3 mois je sais pas pourquoi parce que c'est des vidéos que j'aime vraiment regarder pis que j'aime beaucoup filmer aussi qui sont super rapides à filmer, mais c'est tout le temps celle que j'ai jamais le temps de le faire j'en ai aucune idée pourquoi, mais là j'ai décidé que j'allais me reprendre pis j'allais essayer d'avoir un petit peu plus de self-control avec ces vidéos-là pis de les faire à chaque mois donc là j'ai plein de trucs à vous présenter pis c'est autant du maquillage que des soins pour la peau, des vêtements, des souliers pis des trucs vraiment random parce que j'ai décidé de me reprendre pour les mois que j'en avais pas fait pis avant de commencer la vidéo, parce que je sais que je vais recevoir des questions avec ça, j'ai pâli mes cheveux j'ai fait la même chose que d'habitude en fait, j'ai juste fait quelques petites mèches ici et là parce que j'avais envie tout simplement, je sais qu'à l'automne c'est plus beau, les cheveux foncés mais moi j'aime mieux quand c'est un petit peu plus pâle, fait que c'est ça que j'ai fait c'est vraiment juste des petites mèches ici et là pis là ça fait deux jours que je les ai faits, fait que c'est sûr que la couleur elle va changer un petit peu mais je suis vraiment contente de ce que ça donne pis je les ai fait couper un peu aussi, j'ai fait couper à peu près ça parce que ça fait toujours du bien avoir une nouvelle coupe donc voilà, trêve de blabla sans plus attendre je vais commencer tout de suite avec mes favoris si on commence avec les produits pour la peau j'avais besoin de nouveau des maquillants parce que j'avais terminé le mien pis j'ai vu que celui de chez Vichy pour les yeux, les yeux sensibles était à 50% de rabais je suis vraiment obsédée par les produits pour la peau de chez Vichy en ce moment, sincèrement c'est un gros gros gros, je les ai toujours aimés mais en ce moment, je sais pas pourquoi, j'en ai testé plein que j'aime vraiment beaucoup, que je vais vous parler dans la vidéo d'ailleurs, mais celui-là ce démaquillant-là, c'est celui-là que je vais racheter je pense, pour le restant de mes jours, il a définitivement détrôné tous les démaquillants que j'avais essayés avant ce que j'aime avec ça, ben premièrement, ça fait comme deux semaines que je l'utilise, pis j'ai vraiment juste utilisé ça ici on en a pas besoin de beaucoup on fait juste en mettre un petit peu sur un coton on le dépose sur notre oeil, on frotte à peine pis ça part tout, même le maquillage de plus tenace, ça va partir en un clin d'oeil avec ça, donc je suis vraiment contente surtout que moi, j'ai tendance à avoir les yeux quand même assez sensibles, je vais juste frotter un peu pis ça devient rouge, donc avec ça, ça m'évite beaucoup de mal de yeux, pis surtout les soirs, des fois quand je suis super fatiguée pis j'ai pas envie de passer 8h à me démaquiller mais il faut que je le fasse quand même, ben ça va hyper vite avec ça, pis j'arrête vraiment pas mon achat, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris, pis il va rester dans mes favoris pour probablement le restant de l'année en tout cas toujours de chez Vichy, j'ai de la gamme Normaderm, le soin pour la nuit le Night Detox, donc c'est un soin purifiant qu'on va mettre évidemment le soir avant de se coucher pis une de ses propriétés que j'aime vraiment beaucoup, c'est que ça aide pour celles qui ont la peau grasse, donc des fois on se réveille le matin pis on a la peau comme toute luisante pis toute dégueu, pis c'est vraiment inconfortable comme sensation, là, celles qui sont comme moi, je vous comprends, là, c'est vraiment hyper désagréable, par contre avec ça, j'ai remarqué une différence en à peine une semaine je me réveillais le matin, pis ma peau je voyais vraiment une belle amélioration, une belle différence côté bouton aussi, j'en ai jamais vraiment beaucoup, mais tu sais, comme n'importe qui ça m'arrive d'en avoir une fois de temps en temps pis avec ça aussi, j'ai remarqué une belle différence j'ai de moins en moins de petites taches rouges sur ma peau, parce que moi, c'est surtout ça si j'ai pas tant de boutons, c'est vraiment plus des taches rouges mais avec ça, j'en ai moins pis c'est sûr que c'est avec ça la différence que ça fait, parce que pendant un mois je l'avais perdue, fait que là, j'ai été obligée d'en racheter un autre, pendant un mois, je l'ai pas utilisé pis j'ai remarqué, là, que ma peau était vraiment grasse plus vite, que j'avais plus de taches rouges, pis ma peau était vraiment moins belle que quand j'utilisais ce produit-là, fait que maintenant, je l'ai racheté, pis c'est vraiment, je l'ai ancré dans ma routine à tous les soirs, je l'utilise pis j'aime vraiment beaucoup l'odeur aussi pis c'est pas, on aurait l'impression que des fois qu'un soin de nuit, c'est comme plus gras, mais j'ai vraiment pas cette sensation-là avec ce produit-là ici, fait que si vous avez la peau grasse ou que vous avez des boutons ou quoi que ce soit pis que vous voulez vraiment un bon soin purifiant qui va travailler pendant la nuit, je vous le conseille très fortement, je pense qu'il y a quelque chose comme 35$, mais c'est un 35$ qui est excessivement bien investi, comme je vous dis, je l'avais perdu pis j'ai pas, je l'ai cherché pendant un mois, pis quand je l'ai pas retrouvé, ben j'ai pas hésité une seconde à m'en racheter un autre parce que je peux absolument plus m'en passer. Après ça le dernier produit pour la peau et le dernier produit de chez Vichy aussi, je vous l'avais dit que j'étais vraiment obsédée par cette compagnie-là c'est la BB Cream Idealia que moi j'ai prise dans la teinte claire pis je savais même pas que Vichy faisait des BB Cream, sincèrement je vous disais que j'aimais la compagnie, mais j'avais même pas découvert comme le tiers d'un produit donc c'est mon amie Danika en fait que vous allez voir éventuellement dans une vidéo qu'on a prévu de faire ensemble, on a juste jamais le temps là. Bref c'est mon amie Danika qui m'a dit d'essayer celle-là parce qu'elle l'aimait vraiment beaucoup, donc je suis allée en pharmacie avec elle pis j'ai testé une échantillon, pis je me suis rendu compte que c'était vraiment la couleur parfaite pour ma peau, pis moi c'est vraiment dur de me trouver BB Cream ou fond de teint ou quoi que ce soit qui fonctionne avec ma peau, j'ai vraiment un teint de peau vraiment étrange, comme couleur vampire que toutes les BB Creams de pharmacie, on dirait que sont tout le temps comme un peu trop foncées pour moi pis quand que je vais au Sephora ou chez Mank ou quoi que ce soit je suis comme tout le temps entre deux teintes c'est vraiment compliqué de me trouver quelque chose mais celle-là ça fit parfaitement je veux dire j'ai aucune démarcation, ça va super bien dans ma peau, pis la texture est juste géniale, on en a tellement pas besoin de beaucoup, fait que ça aussi je pense qu'elle était comme autour de 25-30$ quelque chose comme ça, on en a tellement pas besoin de beaucoup qui va vous durer super longtemps, pis si vous avez un des problèmes de peau vraiment dans le sens où que vous n'arrivez pas à vous trouver des BB Creams qui fonctionnent bien avec vous, ben je vous la conseille plus que fortement, sincèrement elle a vraiment détrôné, la seule qui allait bien avec mon teint, c'était celle de Maybelline, la Dream BB si je me trompe pas, ben elle l'a vraiment détrôné parce que même elle, c'est encore plus parfait que l'autre, qu'est-ce que c'était Côté vernis-angle, j'ai redécouvert la gamme Rimmel Lasting Finish Pro que ceux-là sont censés durer jusqu'à 10 jours, il dure peut-être pas 10 jours, mais il en dure au moins 5-6 qui est quand même pas trop mal pour un vernis à ongles qui coûte 4$ et la couleur que j'ai en ce moment sur mes ongles c'est le 390 Burgundy Flirt qui est vraiment la couleur parfaite pour l'automne je trouve pis la seule raison pourquoi j'ai hâte à l'automne c'est pour pouvoir recommencer à mettre des couleurs foncées sur mes ongles sincèrement, je trouve vraiment que ça vient ça vient faire toute la différence pis je suis une vraiment white girl quand je parle comme ça de l'automne mais c'est vraiment ma couleur préférée en ce moment c'est pas mal la seule que je veux garder sur mes ongles pis même c'est rare que je mette deux couleurs deux fois la même couleur de suite je veux dire quand je fais mes ongles mais celle-là je pense que ça fait comme 2-3 fois que je la remets parce que je l'aime juste trop pis je trouve que c'est vraiment un classique après ça j'ai un eyeliner en gel de chez L'Oréal celui-là c'est le Liner Infaillible et j'ai la couleur 175 Ardoise Noir pis ils disent que c'est noir mais je trouve que c'est vraiment un gris taupe très foncé qui fait pratiquement noir pis je suis obsédée par les eyeliners en gel je peux pas croire que j'ai pas découvert ça avant moi une chose que j'ai de la misère dans la vie c'est me mettre de l'eyeliner je suis vraiment pourrie avec ça mais en gel c'est tellement plus facile avec un pinceau de faire une belle ligne pis de faire quelque chose vraiment de plus facile je peux le faire comme en littéralement 30 secondes tandis que quand je le faisais avec un crayon enfin un trou encore pire un eyeliner liquide ça faisait tout le temps des dégâts pis c'était tout le temps affreux qu'est-ce que je faisais pis fallait tout en général je me reprenais deux fois pour faire ma ligne d'eyeliner ce qui est vraiment très très chiant les montagnes quand t'es pressé mais avec ça j'ai eu aucun problème pis j'aime beaucoup la couleur aussi je trouve que ça fait moins dur que noir pis ça fait plus discret un peu t'sais quand on veut quand même mettre de l'eyeliner mais qu'on veut pas que ce soit comme noir pis que ça sorte vraiment trop j'ai vraiment beaucoup aimé vraiment beaucoup aimé ce produit-là pis surtout sa couleur maintenant si on passe au produit pour les lèvres je vous en avais déjà parlé mais je voulais répandre la bonne nouvelle encore donc j'ai le lip seal dermatologique de chez Roque qui est un stick-cup réparateur pour les lèvres pis moi quand on a des changements de saison que ce soit d'été à automne, d'automne à hiver d'hiver à printemps, peu importe mes lèvres deviennent hyper sèches mais sèches au point où qu'ils gercent pis qu'ils fendent pis j'ai vraiment du sang pis c'est vraiment très désagréable je vous épargne les détails pis celui-là c'est définitivement le seul qui réussit à sauver mes lèvres il sent rien vraiment là c'est juste un lip seal blanc régulier mais c'est le seul qui réussit à faire des miracles en à peine deux jours je vois vraiment une différence mes lèvres ils reviennent toutes douces pis plus de gersure pis plus de casseuse pis plus de sang non plus j'en ai essayé beaucoup sincèrement pis j'aurais jamais pensé à aller vers cette gamme-là je sais pas pourquoi je vais probablement essayer d'autres de leurs produits mais en fait c'est mon copain qui me l'avait acheté parce que j'étais au travail pis j'étais presque contente de pleurer tellement que j'avais mal aux lèvres comme à force de parler pis il est allé à la pharmacie pis il me l'a acheté fait que c'est depuis là j'en ai acheté comme cinq pis c'est tout le temps celui-là que j'utilise pis le soir avant de me coucher je mets tout le temps une couche pour être sûre que mes lèvres soient bien hydratées pis le plus possible que je puisse éviter ce problème-là mais si vous avez des lèvres vraiment gercées allez-y avec la gamme rock sinon pour ce qui est des autres produits pour les lèvres cet automne j'ai vraiment une grosse obsession pour les rouges à lèvres de couleurs plus foncées dont celui que je porte en ce moment qui est le Berry de chez Revlon qui est cette couleur-là ici que ça je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite de tous les jours parce que moi trop foncée ça me va pas bien parce que j'ai le teint quand même assez pâle fait que j'ai l'air je dis pas j'ai l'air vraiment malade quand je porte un rouge à lèvres trop foncé mais celui-là je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite pis surtout depuis que j'ai pâli mes cheveux je trouve que ça ressort encore plus pis j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait donc j'ai vraiment une bonne gamme de rouge à lèvres en ce moment parce que je varie un petit peu à chaque jour mais j'ai acheté sinon le Color Burst de Revlon pis ceux-là c'est ceux qui sont mâts fait que j'en ai pris un rouge comme ça ici pis j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait et sinon j'en ai un de la collection de Kate Moss celui-là c'est la teinte 11 qui est beaucoup plus foncé que ce que je porte habituellement mais que je trouve qu'il fait vraiment super joli pour l'automne aussi celui-là je le porterais peut-être plus que le soir pour sortir pas nécessairement dans le jour ça fait peut-être pas super approprié mais je l'aime beaucoup sinon j'ai également les twist-up de chez Annabelle dans les couleurs rouges que j'adore que je sais pas le rouge ces temps-ci là c'est vraiment ma couleur j'aime vraiment beaucoup ça pis j'aime ça expérimenter avec des couleurs peut-être un petit peu plus foncées fait que c'est vraiment une de mes obsessions cet automne si ça fait longtemps que vous me suivez sur ma chaîne vous savez que j'aime vraiment beaucoup la gamme Total Repair de L'Oréal ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de leurs produits mais j'avais besoin d'un nouveau démêlant donc je me suis dit que j'allais essayer le soin démêlant reconstituant de la gamme Total Repair aussi pis premièrement il démêle super bien parce que moi j'ai les cheveux comme quand même assez fins pis il mêle hyper facilement surtout depuis que je me fais faire des mèches blondes ben c'est sûr que le bleach ça abîme ça abîme les cheveux on se le cachera pas pis c'est vraiment j'ai tendance à faire des gros nœuds en dessous ici fait qu'il me faut absolument un démêlant pis celui-là ben il y a un soin à l'intérieur donc c'est vraiment 2 pour 1 pis je trouve ça super pratique il est super pas cher il est quelque chose comme 5,99$ on en a pas besoin de beaucoup c'est un super bon démêlant que j'aime vraiment utiliser il sent il sent super bon en plus fait que j'aime vraiment ça c'est pas mal celui-là que j'ai utilisé dans le dernier mois je trouve qu'il fonctionne excessivement bien donc si vous avez les cheveux qui ont tendance à faire des gros nœuds je vous le conseille très très fortement l'autre de mes obsessions cet automne c'est les foulards comme ça ici avec on m'a dit que c'était le modèle je crois je sais même pas si je le prononce comme il faut celui-là je l'ai acheté chez Bisou pis c'est un foulard qui est de type infinity comme ça ici il est super chaud super doux pis je trouve que ça va tellement bien avec des couleurs noires moi pour travailler en général faut que je sois habillée en noir ou en blanc mais je prends plus de noir parce que je trouve qu'avec le blanc j'ai l'air vraiment fallotte fait que je mets du noir pis je trouve que rajouter ça ça fait vraiment un super beau complément pis j'aime vraiment beaucoup ce motif-là pour l'automne je trouve que ça fait vraiment super automnale fait que c'est pas mal celui-là que j'ai porté durant le mois d'octobre je l'ai vraiment beaucoup aimé sinon toujours côté vêtements j'aime beaucoup les petites chemises à carreaux comme ça ici je trouve que ça fait tellement c'est un mix entre ça fait féminin mais en même temps ça fait comme casual pis vite tous les jours souvent je vais mettre un t-shirt en dessous pis je vais mettre une autre grosse veste par-dessus avec des leggings pis des petites bottes pis j'aime vraiment beaucoup beaucoup l'effet que ça fait comme je vous dis ça fait vraiment comme casual pis c'est super confortable dans la vie de tous les jours mais en même temps ça ajoute un petit style que j'aime vraiment beaucoup fait que c'est pas mal j'en ai plusieurs modèles comme ça celle-là c'est la nouvelle que j'ai acheté fait que je voulais vous la montrer parce que c'est c'est ma nouvelle préférée parce qu'évidemment c'est toujours ça qui arrive quand on en achète des nouvelles mais j'aime vraiment ça ce style-là je trouve que surtout avec les saisons froides qui s'en viennent là on est super confort maintenant côté souliers au Walmart j'ai acheté ces petites bottes-là pis j'y trouve super confort honnêtement j'ai de la misère à marcher avec des talons hauts ou je dois pas être une vraie fille ou j'ai dû être un homme dans une autre vie parce que je suis vraiment pas bonne à marcher avec des talons mais ceux-là bon premièrement il est pas si pire que ça ils sont juste super confortables moi je m'attendais à des bottes du Walmart à 28$ que ça allait pas être de la qualité extrême mais j'ai été agréablement surprise c'est sûr que j'y porterais pas pour travailler 8h de temps mais pour une sortie ou une soirée ou quoi que ce soit ils sont vraiment super confort et la dernière chose que j'ai à vous présenter c'est des accessoires pour pas avoir froid si je peux dire ça comme ça donc des bonnets et des bandeaux que j'ai totalement inversés ça c'est un bandeau pis ça c'est des bonnets bref avec le froid qui s'en vient ben moi l'hiver j'aime mieux avoir chaud pis être peut-être un peu moins stylée que d'avoir froid pis être habillée comme une carte de mode je préfère vraiment la chaleur au style mais par contre je trouve qu'avec des petits accessoires comme ça on peut vraiment ajouter un beau style fait que j'ai acheté ce bandeau-là ici qui est comme un peu tressé comme ça ici je l'ai payé 5$ au Urban Planet sinon j'ai un autre bonnet avec un petit pompon ici celui-là je le porte pas tout de suite parce qu'il est un petit peu trop chaud encore que j'ai aussi acheté au Urban Planet et j'ai celui-là que j'ai pris au American Eagle donc je trouve vraiment qu'on peut s'ajouter un style avec ça avec un beau petit manteau pis un beau flore ça fait vraiment joli surtout que là il va commencer de plus en plus à faire froid fait que malheureusement on a pas le choix j'avais envie de faire une vidéo comme comment porter vos bonnets, vos bandeaux pis tout ça des idées de coiffure fait que si ça vous intéresse ben vous pouvez faire un pouce vert à la vidéo pis je vais filmer ça très très bientôt donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour la vidéo moi je veux savoir c'est quoi votre coup de coeur ces temps-ci votre coup de coeur des derniers temps ça va me faire vraiment plaisir de vous lire et sur ce on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo bye tout le monde merci 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 merci